Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog encore une fois. J'aime bien vous emmener avec nous. Demain, on part à Paris avec Mélodie et ma maman pour un petit week-end parisien, mais surtout pour réaliser les démonstrations qu'on va faire au salon Esprit Dog Show. Demain, on sera le 3 juin 2022, ça tombe un vendredi, et on part très tôt puisqu'on va prendre le train de 7h. On arrivera vers midi, ce qui nous laissera temps de visiter Paris le vendredi après-midi. Ensuite, samedi, on a toute la journée pour visiter, et dimanche, on a rendez-vous à 18h au salon Esprit Dog Show pour pouvoir faire nos démonstrations. Ce n'est pas seulement des démonstrations, c'est une battle de tricks, donc au minimum, on fait une démonstration et au maximum, on en fait 3. Puisqu'il y a 8 participants, après, le public va voter leur préféré, donc on sera plus que 4 pour la demi-finale, puis après, 2 pour la finale. Donc au maximum, on fera 3 démonstrations. Et ensuite, le lundi, on a toute la matinée, début après-midi, pour visiter Paris, puisqu'on prend le train de 16h. Donc voilà, ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Paris pour le Paris Animal Show. C'était super, je m'étais trop amusée. Donc voilà, je vais pouvoir revisiter un peu Paris, surtout faire les lieux que je n'ai pas pu faire la dernière fois par manque de temps, même si je pense que je ne vais pas tout voir non plus, parce qu'il y a tellement de choses à voir sur Paris. En plus, je suis un peu dégoûtée, parce qu'ils ont annoncé de la pluie tout le week-end. Du vendredi au lundi, il pleut. Et il y a même de l'orage. Donc franchement, je suis dégoûtée, mais je croise les doigts pour qu'il y ait un petit rayon de soleil, et du moins qu'il ne pleuve pas. Parce que des nuages, ça ne me dérange pas, mais qu'il pleuve, c'est un peu plus embêtant. Bon voilà, je vous emmène avec nous, mais avant de commencer ce vlog, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et voilà, c'est parti ! Et voilà, c'est le départ. Après les 6 heures de train, on a déposé nos valises à l'hôtel, puis on est parti directement au Sacré-Cœur. Comme vous pouvez le voir, il commençait à pleuvoir, mais je trouve vraiment ce quartier magnifique. Après cette visite, on est allé se poser pour prendre un petit goûter. On n'avait même pas mangé le midi. Comme ce n'était pas très loin, on est passé devant le Moulin Rouge. Ensuite, en rejoignant les stations de métro, on est allé devant le mur des Je t'aime. Comme notre hôtel était à Agnières, on a fait pas mal de changements de transport et on a vu une affiche du salon. J'ai marre d'elle. Elle est toute crade. On lui a mis une serviette pour qu'elle se mette là. Et non ! Je me suis levée 2 secondes et la voilà ! Méchante ! La chambre est petite, mais par contre, on a une superbe vue avec la tour Eiffel là-bas et la défense. Aujourd'hui, c'est samedi et on est parti au Trocadéro. Comme vous pouvez le voir, Mélodie a charmé tout le monde dans le métro. Il faisait super chaud, alors on s'est rafraîchi un petit peu sous les fontaines. On a pris le métro et on s'est arrêté à l'Arc de Triomphe pour faire quelques photos. Et puis, on est allé au parc Monceau. On a pris un petit hot dog et on s'est posé. Après avoir mangé, j'ai créé vite fait une petite choré pour la démonstration du lendemain. C'était beaucoup d'impro. J'ai essayé de faire quelques enchaînements, mais je n'avais pas pris ma veste de protection. Alors, comment vous dire que les griffes de Mélodie sur mon dos, ça fait très très mal ? On a fait ensuite le tour de ce parc. Il est vraiment incroyable. Et enfin, on est rentré. Je crois que Mélodie était très fatiguée. Non mais je rêve ! Mélodie, t'as pas honte ? On l'a laissé dans la chambre et avec ma maman, on est allé au salon Esprit Doc Show pour repérer les lieux. À vrai dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme vous pouvez le voir, il y avait énormément de monde autour de la scène. Beaucoup de lumière, beaucoup de bruit. Et j'avais peur que Mélodie ait peur tout simplement. On a assisté à la fin de leur activité qui était l'élection du meilleur vateur de France. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ? Oui ! Il y en a qui n'ont pas crié, qui sont timides, genre toi, je t'ai bu. Le meilleur truc pour les stressés, c'est que vous les mettez à l'aise. Et pour les mettre à l'aise, c'est pareil. Il faut faire... Oui, d'accord ? Caroline et Dulcien, en haut ! Et enfin, on est rentré retrouver Mélodie. Après le petit déjeuner du dimanche matin, nous sommes partis au passage du Grand Cerf. Et là, grosse déception ! La grille était fermée. C'était inaccessible. Évidemment, on est dimanche, et le dimanche, c'est fermé. Je ne savais pas. Donc, on est reparti, on est allé au jardin des Tuileries. Sauf que là encore, c'est interdit aux chiens. Alors que j'avais vu partout sur Internet que c'était autorisé. On est passé devant la Concorde, puis on a trouvé un coin au jardin des Champs-Elysées. On en a profité pour réviser notre petite démo. On est rentré à l'hôtel, on s'est changé, et j'ai fait un petit make-up pour aller avec ma tenue. Bon, je n'avais pas pris grand-chose, je n'avais pas les bonnes couleurs, j'ai fait avec les moyens du bord. Et on est parti direction le salon Esprit Doc Show. On avait rendez-vous à 18h pour un passage à 18h15. On a retrouvé les 7 autres participants, et on a attendu pas mal de temps dehors. On était les premières à passer, et juste avant de monter sur scène, ils ont demandé à ce que le public fasse le plus de bruit possible, à savoir taper des pieds, hurler, etc. Bonjour à tous ! Bienvenue, re-bienvenue à l'Esprit Doc Show pour ce dernier show de la semaine ! Je vous avoue que Mélodie n'a pas du tout apprécié, elle était un peu en stress. Alors applaudir, ok, mais inciter le public à faire autant de bruit, un peu moins. Surtout qu'ils savent très bien que cela peut traumatiser des chiens. Merci de les accueillir, merci de les applaudir très fort, c'est Léa et Mélodie, du bruit pour elles ! Petite chienne ! Oui, c'est ça. Bonjour à tous ! Bienvenue Léa en petite fée, on dirait. Oui, c'est ça, exactement. Super, on adore ça. Présente-nous en 10 secondes ta chienne. Alors, elle s'appelle Mélodie, c'est un bergeau australien, une femelle de 5 ans, et ensemble on fait plein d'activités, dont le dog dancing, on lui apprend plein de tricks. comme vous pouvez le voir, ce n'était pas le meilleur de nos passages, étant donné les conditions. Donc, on a fait notre première démo, je suis super fière d'elle. Bravo ! Ensuite, la personne suivante est passée et pour nous départager et sélectionner la personne qui ira en demi-finale, le public devait faire une nouvelle fois le maximum de bruit. Et évidemment, le vote va se faire ici comme en haut à l'aplodimètre. À l'aplodimètre. C'est-à-dire qu'on va m'apporter une petite machine qui calcule le niveau sonore de la salle et celui qui aura le plus de bruit remportera la battle à chaque fois. Ça va ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Je ne savais pas du tout que ça allait se passer comme ça. J'étais assez choquée. Ils avaient carrément emmené un sonomètre pour mesurer les décibels et je peux vous dire que c'est monté jusqu'à plus de 110 décibels. C'est vraiment beaucoup. 3, 2, 1... À part pour faire le show, je ne comprends pas du tout l'utilité de faire subir ça à nos chiens. Il y avait d'autres moyens. Surtout que ce sont des éducateurs et ils savent très bien ce qu'ils font. Bref, je ne veux pas créer de polémiques. Ça reste mon avis. Je dis ce que je pense. Comme on a été sélectionnés, on a fait la demi-finale et ensuite la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Pour détendre Mélodie et décompresser, on s'est dit qu'on allait rentrer à pied jusqu'à l'hôtel. Après avoir fermé nos valises, on est allé faire une petite balade à Agnières. Il y a le cimetière des chiens qui était juste à côté de notre hôtel. Donc on a été faire un tour sauf que malheureusement, le cimetière était fermé. Et oui, on est lundi, c'est fermé. Ensuite, on est allé à la gare de Lyon et comme on était un peu en avance, on a fait un petit détour à la rue Crémieux où on a pris plein de photos. Cette rue est vraiment super belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, notre séjour à Paris prend fin. Une fois rentré à la maison, on a retrouvé Opus. Bon les copains, je fais cette fin de vidéo deux jours après être rentrée. Franchement, c'était super ce voyage. J'ai adoré retourner sur Paris. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai pris énormément de photos durant notre séjour. Je vous posterai tout sur Instagram et Facebook. C'est La Pâte Enchantée. Rejoignez-nous aussi sur TikTok. C'est toujours La Pâte Enchantée. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, de commenter et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501